Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Surtout les tableaux. Aujourd'hui, on se consacre à la thématique des baigneuses dans les collections du musée de Pont-Avennes. C'est parti ! Avez-vous remarqué combien le motif des baigneuses était présent dans l'histoire de l'art du 19e siècle ? Eh bien, on va le voir avec cette œuvre d'Émile Bernard, Les baigneuses, qui date de 1890. Donc, le peintre Émile Bernard avait certainement vu les baigneuses traitées par Cézanne quand il réalisa ce sujet, car son influence y est manifeste. Dans ce tableau évoquant les trois grâces, la composition géométrique des nus relève de l'esthétique cézannienne, ainsi que les larges touches de pattes colorées, posées côte à côte, qui structurent l'œuvre, alors que les figures allongées aux petites têtes précieuses, les attitudes maniéristes des personnages appartiennent en propre à Émile Bernard. On se retrouve en réserve pour voir deux œuvres, là encore sur la thématique des baigneuses, deux estampes cette fois-ci. Réalisée par Paul Gauguin en 1889, la zincographie intitulée « Baigneuses bretonnes » fait partie d'un portfolio de dix gravures au trait, sur des plaques de zinc donc, complétées par une onzième servant pour la couverture. « Baigneuses bretonnes » reprend de manière évidente le motif d'une peinture de 1887 où deux femmes nues se baignent dans un décor naturel. Pour cette zincographie, Paul Gauguin transpose la baigneuse aux allures androgynes et aux corps disproportionnées du premier plan en miroir. Dans une posture mal assurée, elle semble hésiter à entrer dans l'eau, à l'inverse de l'ondine, que l'on découvre au second plan en haut à gauche. De la même manière, cette femme dans les vagues trouve sa déclinaison sur différents supports, pastels, projets d'éventail, céramiques. Esquissée dès 1885 dans le tableau « Les baigneuses », elle apparaît également dans un fameux bas-relief « Soyez mystérieuse », conservé aujourd'hui au musée d'Orsay. Nous retrouvons le motif des trois baigneuses dans cette petite estampe de Vallotton, « Les trois baigneuses », créée à partir d'une matrice en bois, gravée puis ancrée par l'artiste franco-suisse Félix Vallotton. Il se fait connaître parmi l'avant-garde parisienne dès 1880, notamment par son travail de graveur, et rejoint le groupe des Nabis avec Maurice Denis, d'où le surnom « le Nabis étranger ». Cette gravure sur bois a été publiée en couverture de la Revue Blanche en 1894, un périodique qui a contribué à faire connaître ce groupe de jeunes artistes. Avec cette œuvre à la quiétude harmonieuse, Maurice Denis nous fait voyager, non loin de Péros-Guirec, dans la rade de Port Blanc, dans les Côtes d'Armor. Dans cette scène de bord de mer, trois baigneuses nagent, tandis que deux autres debout, le bas du corps masqué par d'imposants rochers de granit, offrent leur nudité au regard. L'omniprésence de la mer, d'un bleu clair et lumineux, contraste avec les rochers roses qui l'abordent. Des touches blanches à la surface de l'eau, les vaguelettes répétées donnent une dimension décorative à ce superbe tableau. On a donc vu avec ces quatre œuvres, combien ce motif des baigneuses a permis aux artistes du XIXe siècle de représenter le corps féminin.